bonjour tout le monde c'est guidex62 bon ben on est parti pour la prédiction des TOTW numéro 29 donc là j'avais pas fait celle de la semaine dernière parce que comme c'était les sélections je l'ai fait trop au dernier moment en fait et du coup elle était trop tard et du coup ça servait à rien de le sortir quand il était trop tard quoi ça servait à rien donc je l'ai pas fait donc là alors cette semaine j'ai mis Benzema alors il a mis deux buts avec le Real Madrid 2-1 contre le Celta Vigo donc il devrait avoir une note à 92 alors après j'ai mis Joao Félix alors il a mis deux buts dans la victoire de l'Atletico Madrid 4-1 contre Alaves donc il devrait avoir une note à 85 Neymar alors il a mis deux buts dans la victoire de Paris 5-1 contre Lorient donc il devrait avoir une note à 93 c'était soit lui ou Mbappé mais à mon avis comme on lui on le voit moins souvent dans les cartes spéciales que Mbappé, Mbappé il a pas mal de cartes spéciales donc j'ai préféré mettre Neymar je me suis dit la plus de chance après Janelt donc lui il a mis deux buts dans la victoire de Brentford 4-1 contre Chelsea donc il devrait avoir une note à 80 1-1 avec ça j'ai mis j'ai mis trois joueurs argent donc c'est étonnant pour une fois alors maintenant Leimer alors lui il a mis deux buts dans la victoire de Leipzig 4-1 contre Borussia Dortmund donc il devrait avoir une note à 84 Asano donc lui il a mis deux buts dans la victoire de Borussia Dortmund 2-1 contre Hoffenheim donc il devrait avoir une note à 80 Yago alors lui il a mis un but dans la victoire de Hoffenheim 3-0 contre Wolfsburg donc il devrait avoir une note à 84 Johnny alors lui il a mis un but dans la victoire de Wolframpton 2-1 contre Aston Villa Donc il devra avoir une note à 83 Davis Alors lui il a mis un but Dans la victoire de Tottenham 5-1 contre Newcastle Donc il devra avoir une note à 83 Lazari Alors lui il a mis un but Dans la victoire de la Lazio 2-1 contre Sassuolo Donc il devra avoir une note à 84 Andanovic Alors lui il a participé à la victoire De l'Inter Milan 1-0 Contre la Juventus Turin Donc il devra avoir une note à 88 Poussin Alors lui il a participé au match nul De Bordeaux 0-0 contre Lille Donc il devra avoir une note à 76 Cresswell Alors lui il a mis un but Dans la victoire de West Ham 2-1 contre Everton Donc il devra avoir une note à 83 Onou Hachou Alors lui il a mis 3 buts Dans la victoire de Jank 5-0 contre Kaff Open Donc il devra avoir une note à 84 Dembele Alors lui il a mis 2 buts Dans la victoire de Lyon 3-2 contre Angers Donc il devra avoir une note à 82 Donc il devra avoir une note à 82 Morales Alors lui il a mis 2 buts Dans la victoire de Levante 2-0 contre Villarreal Donc il devra avoir une note à 84 Alors lui il a mis 2 buts Dans la victoire de Real Betis 4-1 contre Osasuno Donc il devra avoir une note à 84 Beto Alors lui il a mis 3 buts Dans la victoire de Udinese 5-1 contre Cagliari Donc il devra avoir une note à 80 Alors lui Jerem Jeff Alors lui il a mis 3 buts Dans la victoire de Haken 4-2 contre Aiko Donc il devra avoir une note à 76 Boyd Alors lui il a mis 3 buts Dans la victoire de Kayser-Lothern 5-1 contre Durzburg Donc il devra avoir une note à 76 Et voilà les 3 derniers C'est les 3 argents que j'ai mis Alors j'ai mis Thilio Alors lui il a mis 2 buts Dans la victoire de Wellington Euh non Non je me trompe Thilio oui il a mis 2 buts Dans la victoire de Melbourne Donc il devra avoir une note à 73 Après j'ai mis Amdouni Alors Amdouni il a mis 2 buts Dans la victoire de Lausanne 4-1 contre Servette Donc il devra avoir une note à 74 Et le dernier Dvete Ou Dveteur Je sais pas comment ça se dise Dveteur je pense Donc lui il a mis 3 buts Dans la victoire de Sandefjord 3-1 contre Oshun Donc il devra avoir une note à 72 Donc voilà Donc voilà l'équipe principale Bah il y a pas trop 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 Gros joueurs Pour eux Bah on commence à être sur la fin de l'année Sur la fin de l'année Sur la fin de saison On va dire On commence à être sur les derniers matchs Le championnat Et c'est pas ouf quand même Mais bon Et voilà les remplaçants Et les réservistes Mais c'est vrai que pour une fin de saison On s'attend à avoir plus de joueurs Qui ont 2, 3, voire peut-être 4 Cartes TOTW Là il y en a pas beaucoup Là déjà il y en a Combien il y en a 6 Qui ont déjà eu une carte TOTW Dans l'équipe Ça va Bon bah voilà Si vous avez aimé la vidéo Pensez à mettre un pouce bleu Et à vous abonner Et on se retrouve la semaine prochaine Pour les prochaines prédictions Salut Sous-titres par Jérémy Diaz